Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver avec ce changement de temps qui s'amorce, avec une petite baisse des températures, on va le voir dans quelques instants. Le soleil a tout de même dominé aujourd'hui sur les trois quarts du pays et nous avons eu cette tendance orageuse qui s'est dessinée dans le sud-ouest du pays. C'est elle qui va nous poursuivre pour ces prochains jours, dû à cette dépression ici sur le Portugal qui remonte par le sud-ouest du pays. L'anticyclone se décale légèrement vers la Scandinavie. Conséquence, c'est bien des orages localement violents dans le sud-ouest du pays qui gagnent du terrain au cours de la soirée en remontant sur toute la façade atlantique. On peut avoir des phénomènes localement dangereux, donc soyez vigilants. Nous sommes d'ailleurs en vigilance orange pour l'héros pour ces prochaines heures jusqu'à demain soir. On attend jusqu'à 60 mm de précipitation en pleine, jusqu'à 120 mm attendus sur les reliefs. Donc restez prudents, cette dégradation va nous concerner au cours de la matinée de la Bretagne jusqu'à l'est avec des averses orageuses ici sur la Bretagne et le Contentin, autour du golfe du Lyon remontant jusqu'au massif central en matinée. Et dans l'après-midi, les orages gagnent du terrain sur une grande moitié sud du pays et le vent du secteur sud va souffler jusqu'à 70 km heure. Au niveau des températures en matinée, il fera lourd tout de même, même si nous avons seulement 11 degrés du côté de Strasbourg. On aura déjà 19 degrés à Paris, 18 degrés du côté de Rennes, 19 à Biarritz et jusqu'à 22 degrés du côté de Nîmes. Et dans l'après-midi, même si ça baisse légèrement, on reste encore au-dessus des moyennes de saison avec 29 degrés attendus à Paris, 28 à Lille, 26 à Bordeaux, 29 du côté de Lyon et jusqu'à 30 degrés du côté de Marseille. Alors l'évolution au niveau des températures, pas beaucoup de changements jusqu'à mardi. Mardi, arrivé d'une perturbation par le Nord-Ouest, ça va déstabiliser la masse d'air et surtout les températures vont baisser, on va revenir dans des valeurs de saison. Dimanche, des averses orageuses attendues sur une grande partie du pays dans l'après-midi. Une moyenne de 24 degrés attendue sur tout le pays avec quelques nuages également vers les frontières du Nord-Est, plus de soleil dans le Sud-Ouest. Lundi, on aura encore les résidus de cette dégradation sous forme de nuages essentiellement avec quelques ondes et de la Bretagne jusqu'à l'Est, mais de part et d'autre de très très belles éclaircies. Profitez encore des températures qui seront assez douces. Mardi, arrivé donc de cette perturbation par le Nord-Ouest, ça va déstabiliser la masse d'air. Donc cette tendance orageuse qui va donc se dessiner dans le Sud du pays. Entre les deux, un ciel bien chargé tout de même. Et à partir de mercredi, c'est un défilé de perturbations, je vous le disais, avec des températures de saison. Et regardez ce qui vous attend pour le week-end prochain. Eh bien, nous allons passer en dessous des moyennes de saison au niveau des températures. Une moyenne de 16 degrés seulement sur la moitié d'heure pour la journée de vendredi. Et les perturbations seront d'actualité. Avant de se quitter, regardez ces images en direction de la Californie. Les évacuations continuent aux Etats-Unis. Les feux sévissent depuis maintenant plusieurs semaines dedans un ciel orange et de fumée. Ces incendies émettent tellement de pollution dans l'atmosphère que la fumée épaisse est visible jusqu'à 8000 kilomètres. Dans les observations satellites, des incendies dévastateurs en termes d'ampleur et de durée. Demain, on perd 4 minutes de soleil. Et dans quelques instants, vous allez retrouver votre série Candice Renoir. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage FR 2021